Et salut à tous ! Retour de Final Flash Info avec Ben et Tricot. Salut Volvi ! Comment ça va les amis ? Bonsoir, bien. Très bien, on adore les cartes, c'est des cartes. Il y a des cartes, on adore ça. Du coup, aujourd'hui dans ce Final Flash Info, on va parler des infos qui nous manquent plutôt que des infos qu'on a. On va parler un petit peu, je vais vous poser des petites questions sur le jeu online, le jeu en vrai, comment on a joué, etc. Ce qu'on en pense pour l'instant. Et la plus grosse partie, ce sera la partie finale, ce sera la review, le début de la review. Des nouvelles cartes qui nous balancent petit à petit. On a notamment tous les leaders de FB02, Blazing Aura, la nouvelle extension qui va sortir en mai. Let's go ? Let's go. Allons voir qu'elles sont là. Première news qu'on n'a pas. Du coup, d'habitude, je vous mets des petites images comme ça pour voir les news dont on parle. Mais là, je ne peux pas vous en parler. Ils sont où les tournois, les gars ? Ils sont où les tournois ? Pourquoi on n'a pas de tournois ? Ils sont en Australie, en Amérique et en Amérique latine. Voilà. Il y en a plein des tournois. Je ne suis pas chez nous. De toute façon, on a le vide actuellement, même si on n'a pas de cartes. Voilà. Il y en a plein maintenant, il y en a acheté. Et c'est justement la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc genre, de toute façon, on n'a pas mis assez de produits pour l'Europe parce qu'on est des cons ? Comme d'habitude, l'Europe dernière... On est la douzième roue du carrosse. C'est-à-dire que même la cinquième roue du carrosse, ça se fout de notre gueule. Ils se disent que ça ne sert à rien de faire des tournois. De toute façon, ils n'ont pas les cartes. C'est quoi le... Vous pensez que c'est possible, ça ? Non, je pense qu'en vrai, ça va arriver. C'est juste qu'ils mettent du temps à trouver des organisations avec lesquelles les faire, je pense. Il n'y en a pas à voir. Tu ne peux pas avoir des tournois partout. Tu peux avoir un championnat du monde et qu'il y en a en Europe. Ça paraît pas. Et tu peux. Non, je refuse. Cette information ne me plaît pas, je pense qu'elle est fausse. Ce n'est pas une bonne business decision. Après, on se plaint, mais en Afrique, il n'y a jamais de tournois. Quand tu es africain, ta vie de TCG, c'est compliqué. Deuxième interrogation que je me pose. Est-ce que vous pensez qu'il va se passer quelque chose au niveau de l'arrivée de produits ? Parce qu'on n'arrête pas de voir des images des Walmart américains qui sont resservis, qui ont des nouveaux boosters. On voit tout le temps des Américains qui réouvrent des boosters. Donc, ça veut dire que des boosters, il en existe. Mais pas chez nous. Qu'est-ce qui se passe ? Pareil, plein de boutiques n'ont pas eu les lots de Celebration. Les Celebration qui se sont faits en format celui qui a le plus de cartes gagne. Déjà, c'était foutage de gueule. Les tournois boutiques, c'est pareil. On ne sait pas, on sait de trucs. Parce qu'il y a les kits qui n'arrivent pas, etc. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur un ratage sur ce début de lancement en Europe, les gars ? Ça casse un peu les boules, non ? Voilà. Je pense que le ratage, c'est gentil. Ouais ? Ce qui est marrant, c'est que... Un ratage, c'est quand tu tentes des trucs et que ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas rater, ils n'ont même pas essayé. Là, on est sur un bulletin en mode « Doit participer plus en classe ». C'est un avertissement de travail à ce niveau-là. C'est assez vrai. Du coup, c'est un peu gênant, je pense, pour le début du jeu. Dans les petites news qui ont été annoncées dernièrement, on a notamment eu les cartes judge qui sont au final... Il n'y a pas d'altart judge, ce sont que des cartes qui existent déjà, mais avec un... Les cartes judge, c'est quoi ? C'est si tu fais arbitre ? Oui. Mais c'est trop bien, moi j'aurais fait ça en Europe, ça aurait été trop cool. Je peux aller les voir en parlant, parce que je crois qu'elles ont été rajoutées en plus sur le site. C'est les mêmes cartes avec un stamp judge. Voilà, mais qui sont un peu jolies. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un petit peu de valeur ? Un petit peu de valeur dans l'échange, etc. Ou est-ce que ça va faire un peu comme OP, où en gros, il y a quelques cartes qui vont valoir, et le reste, on s'en fout. Les cartes vraiment jouées, elles vont valoir, il y en aura une parmi toutes, et puis après... Vous avez fait pas les couilles ! Après, c'est sympa, les cartes... On te récompense d'avoir été arbitre, c'est une façon de dire merci, je trouve que ça coule tout court. Voilà, regardez, on les a ici. Ah oui, en plus, c'est vraiment des cartes éclatées, on va y voir l'instant. Avec ça ? Attends, vous avez dit ça un peu ? Non, il y en a un peu plus, c'est un peu plus. Non, c'est pas des cartes éclatées, Trek. Il y a Yamcha super combo, Videl super combo, Chilai super combo. Un super combo de chaque... Kaba super combo, tu vois. Le reste... T'as les super combo de Judge, t'as ce Krilin 4, c'est pas une mauvaise carte du tout. Donc, tu juges beaucoup, tu juges fort. Il est pas mal ce Krilin ! Non. En fait, ce Krilin, il est bien... Il est pas mal, c'est que ton but, c'est de te faire Attack Leader. Il est bien avec l'Android, ouais. J'aime bien dans les versions avec l'Android 17. Mais c'est ça, t'as les versions. Alors, 18, pardon, tu vas chercher 17 et Krilin. Mais sinon, bon... Ce Gohan en envoie en virus. Il en a en virus. Ce Goku Black, il est sympa aussi. Ce petit 20 000, là, il pioche et tout. Le Guinou, il est pas mal. Je trouve que le stamp est joli, par contre. Oui, le stamp est joli. Il est mieux que celui de One Piece, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Et surtout qu'il y a quand même un côté foil. Tu vois, il y a le côté doré. Sur le nom des cartes. Oui, les cartes, c'est bon et tout. Elles sont quand même pimperies un peu. La question, la vraie question, comme étude. Ok, du coup, on a des trucs de judge. Vous vous rendez compte qu'on a toujours pas d'examen, hein ? Mec, on a même pas de tournoi. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux de quoi ? Il y a des gens qui sont déjà judge. Je les ai vus, ces cartes. Il y a des gens qui ont posté sur les groupes. Ah oui, mais il n'y a pas de judge. Je suis désolé, mais officiellement, il n'y a pas de judge. Il n'y a pas de manière de devenir judge. Bah, ça peut être comme à l'époque sur Yu-Gi, où il n'y avait pas vraiment d'examen. Et c'était la boutique qui donnait au... Oui, non, mais... Alors, attends, sur Yu-Gi, dès le début, je jouais encore que j'étais judge niveau 2. Donc, dès le début, il y a eu des certifications. Il n'y a pas de... Non, non, dès le début, il y avait des certifications. Il y a plein d'endroits où c'était juste... Ah oui, mais c'était le mec qui s'y connaît un peu, oui. C'était une récompense, tu vois. C'est dispo, l'examen, le Yankee est judge. Non, mais le Yankee, il est judge de tout. Ça n'a rien à voir. Alors, Volvi... Si, si, c'est disponible. C'est dispo ? Sur le Bandai... Sur le Discord ? On est judge arbitre. Tu vois, il y a eu des trucs... Mais... Là, depuis deux jours, tu as le calendrier qui est disponible pour Dragon Ball Judge. Ok, bah du coup, gueulante numéro 2. Pourquoi c'est pas annoncé ? Sur le site ? Je sais pas. Sur le Discord, c'est annoncé. Pourquoi ? C'est... Jusqu'au bout, ils vont réussir à ne pas correctement parler de leur jeu ? C'est quoi le délire sur... Sur Fusion World ? Ils font un concours entre les différents trucs marketing, de qui parlera le moins ? Parce que je sais pas, ça peut être une info importante à mettre sur le site officiel, non ? Peut-être que... Ils veulent y aller doucement, pour que ça arrive au fur et à mesure. Ils sont en mode, les gens qui ont regardé, au fur et à mesure, ils vont laisser l'information peut-être transparer de plus. Tu penses qu'ils ont un problème de timing ? Je pense qu'il y a l'or du monde qui a déjà commencé à s'inscrire au truc. Tu sais, il y a des dates de sessions possibles. Je pense qu'il y a beaucoup moins de monde que sur One Piece à l'époque. One Piece, c'était un problème. Je sais pas, One Piece, ça a commencé doucement. C'est au fur et à mesure, quand les gens ont vu que finalement, ça pouvait rapporter, que c'est apparu. Ouais, c'est vrai. C'est au début, personne ne voulait le faire, qui au bout a... Ah ouais, mais vous êtes payés bien, on va le faire ! Moi, c'est marrant, c'est à partir du moment où les gens ont dit ça peut payer, que moi, je l'ai le plus fait. Ouais, c'est pareil, j'en fais pas la version. Vous êtes des bourgeois, vous ? Vous êtes des giga bourgeois ? C'est vrai. Non, nous, on est des passionnés, monsieur. Mais la passion. Du coup, nous avons... Il y a encore des messages de Trek qui disent non, mais le cash price, c'est une blague, j'y vais pas là-bas. Alors faites gaffe. Du coup... L'avance pas ! Passion de la thune, ouais. On va directement passer sur la seconde extorsion et sur la review. Final Flash va beaucoup plus vite que les Grands Lines. Mais avant de passer sur le site, parce qu'il manque une petite info ici. Et d'ailleurs, les infos sont fausses. Est-ce que vous pouvez régler vos infos ? Les infos, elles sont éclatées, Dan. Voilà, je suis en train de voir. Plus la merde. J'y ai fait encore moins. Il y a écrit... Non, mais c'est pas toi, forcément. Mais là, il y a écrit rarité. 8 leaders, 52 communes, 36 communes, 30 rares. Bah non. 4 leaders, 52 communes, 39 un co. Ouais, je me fais confiance au site officiel. Voilà. Il n'y a pas le... Les altarts, c'est pas le même. Voilà, les altarts, c'est pas le bon nombre. Pas grand-chose de bon. Ah ouais, là, le prix, il n'est pas bon. Le MRSRP, il n'est pas bon. Il y a 144 cartes. Là, il y a écrit 140. Date de sortie, le 10 mai. Date de sortie, le 17 mai. Il n'y a rien qui va, en fait. Ok, je ferai remonter l'info. Je leur dirai que vous êtes très mécontents. Je n'avais pas remarqué, mais au fur et à mesure, rien ne va. Je ne sais pas. Après, c'est vous que ça amuse, les reviews. Moi, les reviews, je les fais parce que vous m'obligez. C'est attendre que tout sorte, et ensuite, ne rien acheter de toute façon. Moi, mon style, c'est de vivre dans le déni. Du coup, avançons Blazingora. Donc, ça sort le 10 mai. On a ce joli Goku God sur la peau crête. 144 types, 4 leaders. Déjà, première info, 4 leaders, est-ce que vous pensez que c'est trop ? Pas assez ? Pile ce qu'il faut ? Par couleur ? Est-ce qu'on sait déjà ? J'imagine que vous, vous le savez. Mais est-ce qu'on sait, pas par déduction vis-à-vis de One Piece, combien d'extensions il y aura par an ? Normalement, on sera sur 4. Tous les 3 mois, en moyenne, c'est ce qui se passe dans la plupart des jeux de cartes. Ok. Ça fait quand même, mine de rien, ça fait quand même un peu. Parce que ça veut dire qu'ils vont sortir 16 leaders par an, un par couleur. Moi, je ne trouve pas ça déconnant de faire 20 à chaque coup. Après, au fur et à mesure, Dan, il va y avoir des couleurs supplémentaires qui vont se rajouter aussi. Et il y aura du big et du multicolore aussi, après. Oui, mais je pars du principe que c'est 1 par couleur. Après, il rajoute une couleur, il monte à 5, etc. Mais je trouve que ce n'est pas si déconnant. Si les leaders sont un peu uniques, s'il y a un feeling un peu différent, je préfère ça, plutôt que d'avoir des persos qui partagent juste un truc, ils ont le même effet, et puis il y en a un qui ne déclenche pas sur la même condition. Et il va y avoir des starter decks aussi avec des nouveaux leaders. Il va y avoir des starter decks avec des nouveaux leaders aussi. Sincèrement, sur One Piece, on a été habitué au début à avoir 8 leaders, puis ensuite 6. Mais Trek, on ne va pas se mentir, la plupart des extensions, il y a toujours des leaders qui sont ratés, ratés. Tu sais, ces gars acte manqué, quoi. Rosy Nanté, Isho. Ouais, mais globalement, ça va quand même dans la plupart des leaders. Là, tu regardes l'extérieur extension. Sur les 6, il y en a 4 qui sont top meta. Oui, il y en a 4 qui sont top meta et il y en a 2. 2 qui devront attendre la banne de sa case. Après, je pense que c'est là où il faut se poser la question. C'est, est-ce que ces 4 leaders et du coup, ils font 1 pt par couleur et en fait, ça devient le leader à chaque couleur qu'il faut jouer. Et dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Ou est-ce qu'ils ne font qu'un leader, mais du coup, ça apporte de la diversité et ils se rajoutent d'un point de vue, la couleur peut faire un truc unique de plus. La deuxième option est très très cool. Si c'est juste un leader de chaque et il est pété et vous êtes obligé d'acheter, c'est beaucoup moins cool. C'est surtout que tu ne peux jamais avoir tous les leaders top meta. Le principe de la top meta, c'est qu'il y a très peu de leaders déjà. Si déjà, si tu en as plusieurs qui deviennent dans la meta, c'est déjà pas si mal. Oui, c'est ça. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un peu moins de leaders qu'à One Piece. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on en a, ils sont perdus. Je préfère pas avoir de trucs perdus et avoir... Tu sais, on a souvent ces trucs, qu'on a des bouts d'extension. On est en mode genre... Tu vois, sur OP4, on avait Vivi. Ok. Isho. Ok. D'accord. Très bien. Le Rosinante. Très bien. C'est sympa. Je suis là, tu vois. Et tu as des cartes avec et en fait, c'est un peu raté parce que tu ne peux pas tout faire à niveau. Je préfère avoir moins, mais plus impactant. C'est plus intéressant. Du coup, on a à peu près les mêmes stats, super rare, secret. Mais, info intéressante, on a x4 des spéciales reprints. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est des cartes amusantes qui vont refaire un peu en alterc, comme une fois avec One Piece. Alors, ça va être... Une copie de tout sur One Piece. C'est ça. Ça va être les SP de One Piece qui sont arrivés à partir de... C'est les Wanted, hein ? Oui, mais les Wanted, c'était OP3. OP3, je crois. OP3, oui. Il ne l'avait pas fait pour OP2, mais du coup, ça va être sûrement des cartes de la première extension voire du starter qui vont être dans le paquet. Qu'est-ce qu'on en pense d'avoir ces Special Reprints directement ? En fait, Special Reprints, c'est des cartes qui sont déjà là. Oui. C'est un altart, en fait. Oui. En fait, si ça fait comme One Piece, et j'ai même qu'ils vont faire pareil, c'est qu'en fait, ils vont décider d'un style. Ça va être soit, je ne sais pas, noir et blanc, holographique, qui mange des saucisses. Ils vont décider d'un style. Ils vont faire 4 cartes dans le même style. Et c'est des réprimes de cartes qui sont déjà sorties. En fait, j'ai du mal à me projeter parce que si dans Hearthstone, ils nous avaient annoncé qu'ils nous enlèvent 10 cartes de la prochaine extension pour à la place nous faire la version signature d'autres cartes, tout le monde hurlerait. Oui, mais là, c'est un ajout. Moi, c'est ça ma question. Est-ce que c'est un ajout ou est-ce que c'est parce que ça booste le truc ? C'est un ajout, oui, mais du coup, ça réduit tes chances d'avoir les autres cartes aussi. C'est quoi la rareté d'une Special Reprints ? Parce que si moi, j'avais le choix entre avoir une Secrète rare et avoir une Special Reprints, je te dis tout de suite que j'ai les boules quand j'ai la reprint. Le Drop Rate, en fait, qui est intéressant de savoir des reprints. Généralement, en termes de valeur monétaire, pour l'online peut-être pas, mais pour le physique, je préfère la Special Rare. C'est quasiment les plus rares. Oui, c'est pour ça que les Special Reprints, ce qu'il faudrait savoir, c'est leur Drop Rate. Alors, sur One Piece, voir si c'est pareil, mais pour l'instant, tout a l'air à peu près pareil, il y en a deux par case. Donc, Secret Rare. Une, toutes les six boîtes. Non, le Secret Rare, il y en a moins que ça. Non, non, non. Il y a beaucoup moins de... C'est simple, dans une case, en général, tu as quatre fois chaque Secret. Tu as entre huit et neuf Secrets Rares dans une case. Ok, donc c'est encore plus rare que les Secrets ? Oui. Et les Special Reprints, c'est... les SP, c'est deux par case. Donc, une, toutes les six boîtes. C'est vraiment de la foule spéculation, en fait, Cerebrite. C'est juste pour avoir des jolies cartes qui coûtent cher. Ok. En fait, c'est ce qu'on appelle l'enjeu physique des Chase Cards. C'est qu'en fait, tu veux les avoir parce que soit, un, elles vont être très très belles dans ton deck, en général, il faut que les cartes, elles claquent, soit, il y a des gens qui vont les vouloir très très belles dans le deck et tu vas pouvoir leur revendre. Ouais, mais là, pour moi, on sort du cadre du jeu de cartes et on commence à rentrer dans la spéculation, etc. Et là, à ce moment-là, on ouvre Twitter et on va voir les mecs qui disent mais pourquoi vous jouez aux cartes si vous misiez sur du bitcoin, vous gagnerez plus d'argent par jour et après, vous pouvez vous acheter toutes les cartes que vous voulez. Donc, je ne sais pas, moi, je veux parler de cartes, je ne veux pas parler de punes. Je suis d'accord, je suis d'accord, on est là pour parler des cartes. Oui, mais il y a aussi cette partie physique, on en parle sur One Piece, je ne parle pas d'un point de vue digital. Je parle même dans un jeu physique, du coup, l'intérêt de ces reprints ne m'intéresse pas parce qu'elles sont là pour faire de la spéculation, elles ne sont pas là pour jouer au jeu. Après, des fois, elles sont là aussi pour faire joli. Dis-toi juste que c'est des cartes jolies. Parce que moi, j'espère, et je vous le dis, moi, ce que j'espère beaucoup et pour l'instant, ça n'a pas l'air, mais c'est qu'on va avoir des artistes et pourquoi pas commencer à avoir des artistes sur les spéciales reprints parce que moi, si tu me dis même si bordel, je ne le voudrais pas, mais imagine, on dit, c'est 4 spéciales reprints sauf que c'est des personnages de Dragon Ball mais c'est les personnages de Dragon Ball dessinés par Oda parce que ça a existé, il y a des chapitres, il y a eu des trucs, des machins, il y a des personnages de Dragon Ball dessinés par Oda et on te dit, ou par Kishimoto ou tu vois, peut-être que tu as envie de pimper ton nec, tu vois, c'est sympa d'avoir des options de pimpe et si ça vaut un peu de sous. Velvie, on a dit qu'on voulait des cartes plus belles, pas plus moches. Oui, je suis d'accord mais c'était pour que tout le monde connaît Oda, tu vois. Si je dis, c'est la version de Goku et Vegeta fait par Kazuki Takahashi qui existe et qui est absolument incroyable, les gens vont moins en capter. Ok, mais du coup, allez, les gars, il est le moment, parlons, cartes. Et un seul retour des reviews sur Dragon Ball. On a les 4 leaders, on va passer les 4 leaders avec ce premier leader, le leader, rouge. Encore un Son Goku parce que tu comprends, il n'y a que lui comme personnage. En rouge, oui, on le connaît. Du coup, quand il attaque, vous, mais pareil, quand je regarde cette carte, je me dis, mais ça, c'est un illustrateur. C'est le style Dragon Ball mais ce n'est pas une image de l'animé. Je ne pense pas. Du coup, quand il attaque, il pioche une carte, leader classique. Par contre, il a Waken à 3 cartes ou moins et il pioche et il devient 20 000, pioche 1 et une fois par tour, vous pouvez payer 1, discarder une carte de votre main, jouer une battle card avec 20 000 pouvoirs ou moins et le type tournement du pouvoir, Tournament of Power, Chikara no Taikai dans ses traits de votre main. Il va falloir voir le support parce que comme ça, il a l'air éclaté. Oui, déjà, à Waken à 3, c'est dur. C'est ça dont il faut qu'on parle le plus, c'est Waken à 3. Il considère donc qu'il est super fort s'il doit Waken à 3. parce que pour pas que tu puisses profiter de son effet trop tôt. Ouais, c'est ça. Eux, ils le considèrent péter. Mais surtout, le nombre de conditions. Une fois par tour, ok, payer 1, pourquoi pas, défauser 1, invoquer une carte de ta main. Donc, tu perds 2 cartes de ta main, tu dois payer 1. Carte de ta main de moins de 20 000 avec un trait particulier. Après, il faut penser, il n'y a pas de limitation de coût. Donc, tu peux techniquement invoquer un 20 000 que ce serait peut-être un T6 qui a un effet de fou. Donc, je pense que c'est clair qu'il va y en avoir. C'est juste que là, à l'heure actuelle, on ne peut pas juger si ça paraît nul. Parce que nous, quand on se dit 20 000, on pense à un T2 ou un T3. Mais c'est sûr qu'il y aura des T4, T5. J'espère. Et puis surtout, quand on pense à quand on pense à Waken à 3, moi, je pense à t'es presque mort, frérot. Et justement, si t'es Waken à 3, ça veut dire que derrière, quand tu vas déclencher la condition, j'espère que le truc que t'invoques, il a bloqueur dessus. Parce que sinon, t'es à un double strike d'être en grosse galère. T'as beau en bloqueur, tu vas te prendre en moins 20 000 dans Goku 5, va disparaître ton bloqueur. Oui, parce que... C'est pour ça. C'est des petites cartes, donc 20 000 ou moins, ça reste limitant. Faut voir, est-ce qu'on va avoir, moi, je me demande, est-ce qu'on va avoir un truc univers 7 aussi, Chikara no Taikai, pour faire une espèce de, comment dire, de... Hybride ? De cascade ? De pouvoir... Non, mais un truc qui fait une cascade, c'est en gros, est-ce qu'on va avoir une espèce de boss à 20 000 qui va pouvoir invoquer toute ta main et ceux qu'on plus, tu vois ? Sauf que lui, il coûte gavé cher. En fait, le problème, c'est que là, vu comme ça, il paraît éclaté, mais c'est sûr qu'il y a un truc... Je trouve que ça sera l'un des meilleurs leaders du jeu. Oui, en fait. C'est juste qu'il faut voir la carte. C'est un peu comme Goku Black, c'est quand on a lu Goku Black la première fois, on a dit, montrez-nous Goku Black et on va vous dire. Et puis on a vu Goku Black et on a fait, ok, d'accord. Mais là, il nous manque son boss. Je pense qu'il a un boss qui va être une ESR et qu'on va voir ce que ça sera. Deuxième héros, c'est le héros bleu, c'est Zamas, fusionné. Il a 15 000. Quand il attaque, il pioche. Il a Waken à 3 en piochant. Donc un deuxième héros à Waken 3, c'est un peu le thème apparemment. Mais quand il évolue, il passe à 25 000. C'est pas Raviam K. J'aime bien. Et activate main une fois par tour. Pour 1, tu discardes une carte de ta main. Si votre vie est à 2 ou moins, rajoutez la carte du dessus de votre deck dans votre vie. C'est intéressant ça. Il se soigne ? En étant à 25 000 ? Ouais. C'est surtout vraiment la combinaison des deux. Ouais, mais il se soigne en étant à 25 000, mais du coup, tu discardes. Alors après, c'est bleu. Bleu, c'est pas vert. C'est-à-dire, t'as beaucoup moins de chance de te faire run out of cards en bleu. Mais ce qui est bien, c'est que bleu, tu ne portes trop de cartes en main. Donc en soi, le défausse 1 pour te soigner, t'es pas mécontent. Ça peut te faire tes conditions. Mais normalement, quand on est à ce point-là de la game, normalement, le 7 cartes en main, il est réglé depuis un moment. Après... Je ne suis pas tant d'accord avec toi. Il y a beaucoup de moments où tu tapes sur palier sur palier et tu accumules beaucoup de cartes en début de partie quand même. Oui, mais tu montes à 11 000, 12 000. Mais c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as prévu de descendre, tu claques des combos et des choses. C'est bien avec lui, c'est que normalement, le principe du jeu à l'heure actuelle, c'est que tu mets le mec à deux et tu fais une grosse patate avec une double strike. C'est un peu le truc régulier qui se passe. L'OP1 a poussé ça. La question, c'est qu'il va falloir quelles sont les bombes de l'OP2 pour voir si ça va changer les choses. Oui, il a le côté relou du... Non, je ne suis pas à deux, je suis à trois. Vraiment. Je suis à trois. Je suis à trois. Le truc, c'est qu'on ne peut pas l'attaque leader pour le mettre à deux. On pourrait se dire on s'en fout, tu discardes une carte pour repiocher une carte, donc en gros, ça bloque une attaque. Oui, mais non, parce qu'en vrai, ça bloque une attaque plus une carte la plupart du temps parce qu'il est sur palier 25 000. tu ne peux pas le taper sur palier. Tu es obligé de dépenser pour le taper ou de taper avec une grosse carte. Donc, ce point bonus, ce n'est pas si mal. En fait, ce Zamasu, il va peut-être forcer à monter les curves des decks parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent juste sur des curves très basses. Lui, contre Vert, il va se faire fumer parce que du coup, Vert va juste poser des gros tons, tu ne pourras pas les gérer et il va te taper sur des paliers énormes. Mais contre les autres decks, c'est ça qui est assez fou. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, bleu, ça voulait out tempo tout le monde et là, il y a un héros bleu qui débarque et qui dit non, moi j'ai out value. Par contre, est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin en lui enlevant la pioche ? La pioche, c'est le pendant du 25 000. On le voit avec Broly, être à 25 000, ça veut dire que l'adversaire doit payer une carte pour te taper. Donc, c'est souvent plus rentable. Toi, tu économises une carte de ta main à chaque attaque, presque. Sauf qu'en l'autre a des gros tons. Il va falloir voir à quel point on s'épuise. Mais en bleu, il y a quand même beaucoup de récupération de cartes. Là où, quand il arrive vers 7-8 énergies, il faut vraiment qu'il ait la bonne main pour tenir. Là, tu peux quand même, tu as du Gotenks, tu as du Pilaf, tu as des choses. La Gotenks Engine a l'air pas mal. Même, tu fais des Pilaf, 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 la défense en a un. A chaque tour, tu fais Pilaf, 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 Pilaf. Au final, tu peux lancer la curve en discardant le Pilaf. Ouais. Pas mal. Cell, mon méchant préféré, je suis très content. 15 000, quand il attaque, vous piochez une carte. Ilawaken à 4 points de vie ou moins, vous piochez. Du coup, leader très classique de base, contrairement aux deux autres. Il passe à 20 000, pioche une carte et activate main une fois par tour. Si vous avez 5 énergies, vous pouvez rajouter une carte qui coûte 3 ou plus de votre drop à votre énergie. Eh bien, dis donc, c'est du rampe dans le leader, ça. Ça a l'air cool. Il m'a l'air... Il faut la spécifier, le truc Awakened, parce qu'il y a plein, plein de gens qui l'ont fausse. Ah bon ? Qu'est-ce qui va être fausse ? Si vous avez 5 énergies... Comment vous la comprenez ? Allez-y. Si je suis à 5, je prends une carte de matrage comme un effet Thalès, en fait, et je la mets en actif. Ouais, mais c'est 5, je dis là. C'est pas à partir de 5. Ah, ok, ça c'est intéressant parce que ça change beaucoup de choses. Il n'y a pas écrit plus ou machin. Donc, c'est une seule fois. Ok, ça change pas mal le fait. J'avais l'impression qu'il était giga cassé du coup. Voilà. Oui, mais c'est ce que beaucoup de gens ont dit et ça a été corrigé et c'est le tu dois avoir 5 piles. Et en fait, la théorie, c'est qu'il y a une carte qui s'appelle Instant Kamehameha sur laquelle il y a celle et du coup, en fait, l'idée, c'est que tu passes ta vie à faire 7, 5, 7, 5, 7, 5. Ouais, il y a des allers-retours, tu peux casser de temps en temps avec des big bang attaques, avec des machins. Parce que beaucoup d'en plus, beaucoup de conditions qui sont à 6. Du coup, tu fais ta condition à 6, tu repasses à 5. C'est ça. Ouais, mais en vrai, c'est quand même giga fort, t'as un rampe actif, quoi. Si c'est bien fait, c'est fort. Je pense que si c'est bien fait, c'est fort. Après, il faut voir, parce que du coup, c'est un leader qui potentiellement ne veut pas aller à Broly. C'est un leader qui va caper Gohan Android. Pourquoi il ne voudrait pas aller à Broly ? Parce que son but, c'est de faire 5, 7, 5, 7, et l'autre, il coûte pas. sinon, tu fais juste ton 5, 7, et t'es content. Parce que tu fais ta rampe pour passer à 5. Imaginons, tes deuxièmes joueurs, tu pièces ta croissance sauvage, t'es à 5, et fais Assel tout de suite qui te passe à 6, et toi après, t'es à 7 déjà. C'est une curve qui débilose. Faut être Awakened. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Une fois que tu joues contre des adversaires un peu réveillés qui ont compris ce que t'as essayé de faire, t'es en train de me dire que tu le fais T4. On n'est pas obligé de t'Awaken T4. Est-ce que l'idée, ça serait du coup de ne pas du tout Awakened Cell pour qu'en fait, ils passent par défaut le palier du coup ? Qu'ils ne soient jamais sur le palier A5 ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut manipuler les énergies, etc. Mais peut-être qu'on va arriver dans un méta où au final, tu ne joues plus Broly et tu tiens juste aux androïdes et à Gohan 7. Mais après, il faudra voir les cartes qu'il a aussi parce que j'imagine qu'on n'en a pas eu et il est là. J'imagine qu'il va y avoir le Cell qui va venir. Il va y avoir un gros Cell. Et sûrement que le gros Cell va jouer comme ça. Et le gros Cell, attention, ça fait mal. Le gros Cell, il faut se méfier. Moi, je vois bien un Cell qui se donne de la puissance où tu sacrifies des manas. Tu peux activer en tour et te donner genre, tu sacrifies un mana, tu gagnes plus 15 000. Un peu comme Gohan, en fait. Un peu comme Gohan, mais en fait, c'est une créature. Et tu peux le faire plusieurs fois. Du coup, avec lui, tu peux vraiment faire... La version crue. Si tu peux le faire plusieurs fois, ça veut dire que Vert, à un moment, il sacrifie toutes ses énergies, il te met une patate à 150 000. Ah ben, ça veut dire qu'à un moment, ça lit. d'accord. bon, Volvi, il aime Cell, quoi. T'as un P10, ça sacrifie autant d'énergie que tu veux, du coup, il arrive, il t'a pas 200 000, et voilà. Voilà, c'est... Tu sais, dans l'autre, il y avait des trucs, c'était des frappes, ça s'appelait Final Strike ou je sais pas quoi, c'était des cartes où littéralement, si elle touchait, le nombre de points de vie n'était pas important. Elle touchait, tu gagnais. C'était con comme mécanique. Tu peux faire des mécaniques où tu dis, s'il te reste qu'un PV, lui, il te tue. Lui, il te tue. Il n'y a qu'un PV, il te tue. C'est pas dérangeant. En soi, tu sais, déjà, Gohan, Gohan 7, bon, s'il peut taper, s'il te reste un PV, souvent, il te tue. Quand il part à 50 000, le frère, il y va. Donc, je pense que les deux vont se répondre, mécaniquement, vu que, tu vois, ça me semblerait logique. Pareil, mais... Non, mais oui, je suis d'accord que ça va marcher ensemble, mais je pense, enfin, pas aussi extrême que ce que tu dis. Peut-être pas aussi extrême, mais... Que vous puissiez une créature avec la condition de Gohan et que ce soit un truc du genre mettez une énergie de votre drop et cette carte gagne plus 15 000 pour le tour, ouais, ça me choque pas. Si ça se trouve, tu vois, on parlait de l'instant de Kamehameha, si ça se trouve, on va avoir un truc comme ça où c'est une fois par tour, tu peux tracher une énergie de ta zone, et on te génère un instant de Kamehameha dans la main. Peut-être qu'on peut imaginer plein de trucs. Alors, petite chose à préciser, c'est que certes, c'est un androïde, mais non, on peut pas jouer le terrain parce que le terrain, c'est un androïde 17 précisément. Voilà. Le terrain ne dit pas si votre leader est un androïde. Le terrain, il cible le leader. C'est comme Sang-Gohan. Trunks, il dit pas si votre leader, c'est Sang-Gohan. Il dit si votre leader, c'est Sang-Gohan, adolescence. Moi, ça me va très très bien d'avoir des cartes qui sont bien tri-bées et très tri-bées. Ça me dérange pas. C'est un truc où on a eu un problème sur One Piece. Il faut que les cartes, elles soient bien tri-bées, tri-bées, tu vois. C'est bizarre. C'est Sang qui veut bouffer les androïdes normalement. Un truc sur cette carte et c'est ça. C'est juste un texte en plus. Si votre adversaire est androïde 17, le mange, vous gagnez. Mais, ça serait cool une carte, celle qui se buff en bouffant des androïdes. C'est vrai que c'est bizarre de parler de l'amour. Parce qu'il n'est déjà plus dans le labo. Il est parti quand il arrive. Le labo, il est détruit. Mais ce serait marrant. Un petit celle qui peut se gagner des buffs ou un celle qui te soigne. Ce serait trop bien. Une carte celle, tu peux sacrifier des androïdes pour te soigner. Tu sacrifies un androïde 17 et un androïde 18 et tu gagnes un point de vie. C'est cool. Allez, on avance, le dernier leader. C'est un Vegeta qui n'avait eu le droit. Vegeta chez les méchants, par contre. Pourquoi chez les méchants ? Les jaunes, ce n'est pas couleur des méchants. Ce qui est bizarre, c'est que tous les autres leaders respectent leurs couleurs en termes de lore à l'heure actuelle. Tu vois, rouge, Goku, Trois du pouvoir, androïde en vert, en bleu, Zamasu, comme il était avec Goku. Et là, il y a un Vegeta qui part en jaune. Et il a fait partie de l'armée Freezer. Regarde, en fait, on pensait que c'était Freezer, mais non, c'est les mecs qui portent cette armure. Ouais, mais alors du coup, le Waken, ça ne doit pas être Vegeta Blue dans ce cas-là. En vrai, sur le leader de base, tu me mets le petit radar de Freezer, là, au niveau des yeux, j'achète. Il manque un petit détail. Pour le coup, ce qui est marrant, c'est que c'est la tenue de Vegeta dans Fukatsuno F, qu'il n'a que dans Fukatsuno F et après, dans l'arc d'après contre l'Universet. Mais là, c'est vraiment sa pause quand il regarde Freezer, Freezer qui pense que Vegeta il est encore tout pourri et il lui dit « Ah non, non, depuis, moi, j'ai levé le peu aussi, je vais te péter ta gueule. » Et ou lui pète sa gueule. Du coup, là aussi, ça répond à Freezer, en fait, quelque part. Le spoil. Blazingora, du coup, pioche une carte quand vous êtes à 4 flippé. Encore un leader classique et une fois flippé, il a toujours le pioche une carte, il est à 20 000 et il dit « À la fin de votre tour, vous pouvez mettre deux énergies actives. » À la fin de votre tour. Donc, en fait, c'est Freezer version énergie. C'est Freezer version énergie. Il gagne de l'énergie. Donc, enfin, un leader qui dit « Jouez des cartes extra. » Jouez des extra. Lui, on va faire des quêtes. Lui, du coup, ça va être des extras mais des extras durant le tour adverse. Donc, il va en falloir, du coup. Ça active durant la battle adverse. Moi, j'aime beaucoup. À quel moment, on dit que c'est un copier-coller dans notre jeu ? Juste pour savoir. Trek, il va y en avoir forcément des copiers-collés d'autres jeux. Je veux dire, Vegeta, c'est quand même le 14e jeu Dragon Ball. T'inquiète pas, à l'époque, sur Master, c'était beaucoup SSJ3 qui faisait ça. Voilà. Trek, est-ce que tu savais qu'il y a un manga à Dragon Ball ? Ah bon ? What ? Oui, j'ai appris ça la semaine dernière. Tout se connecte, tout est lié. Mais tu vois, tout à l'heure, on discutait de est-ce que ça nous dérange qu'il y ait 4 leaders ? Eh bien, je préfère qu'il n'y en ait que 4 et que ce soit ceux qu'on a vus parce que c'est que des nouveaux leaders. Je veux dire, toutes les mécaniques me donnent envie et je suis curieux. Alors qu'ils m'en rajoutent 4 de plus, qu'ils soient juste des leaders génériques où je suis là en mode mais je peux déjà faire ça. Eh bien là, j'aime bien parce que les 4, ils me tentent. que les 4, je me dis, ok, il y a un gameplay, il y a une proposition. Si tu avais mis en rouge un leader Kaba qui fait exactement l'effet de Goku Universe 7 mais pour l'Univers 6, on aurait soufflé. En le prochain. Voilà. On aurait fait. Et ils auraient pu parce qu'en soi, on se doute bien que ça va arriver un jour. Pas forcément. Mais... Tu sais, l'effet, nous, depuis le début du jeu, sur One Piece, il y a un leader qui s'appelle Zoro et les effets qui ressemblent à Zoro, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a... Non. Pas. Oui, mais Zoro, c'est un personnage principal dans One Piece. Goku, c'est genre... Ouais, c'est le second couteau, quoi. Il faut remettre les choses dans le contexte. Zoro, il est une épée. Il a un bâton. Pas pareil. Moi, j'aime beaucoup ce Vegeta. Je le trouve très cool parce que justement, je trouve que c'est le truc qui manque un peu dans le jeu. Actuellement, on est beaucoup... Bon, bah, en fait, la plupart du temps, on joue quelques extras parce qu'ils sont vraiment bien, parce qu'ils peuvent servir au bon moment. Il y a certains extras qui sont très, très cools dans certains decks pour faire des trucs bien particuliers. La pioche en guignou, le rampe en vert, le... Comment s'appelle ? En rouge, il n'y a même rien qui est totalement obligatoire en extra. En Zamasu, à la limite, en black, potentiellement, il y a le Seekull qui peut se jouer à la fin. En Gohan, il va y avoir l'épée, tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Mais on sent que c'est quand même un truc que tu mets... Tu sais, c'est les dernières cartes que tu mets vraiment... J'ai l'impression qu'on met vraiment nos battle cards, tu vois, et puis à la fin, on fait « Attends, je vais mettre quelques extras, on ne sait jamais, tu vois. Qu'est-ce qui peut être utile ? » Là, on se dit « Ok, il va falloir jouer avec. » Ou alors, est-ce qu'on va avoir des cartes qu'on peut jouer en flash, entre guillemets, des trucs qui se tépaient sur le terrain ? Peut-être. ou peut-être qu'il va falloir des cartes qui auront un effet quand l'adversaire tappent, payer X. C'est tellement bien au fur et à une mécanique de bloqueur de la main. Ouais ! Tu sais, genre une carte, c'est un bloqueur normal, tu peux le jouer, et il y a un texte, vous pouvez le payer un de plus pour l'invoquer de votre main pendant le tour adverse. Peut-être. Ouais, ça pourrait. En vrai, ce serait trop cool. Imagine, c'est une vanilla, c'est une vanilla bloqueur, donc c'est une 10 000-10 000, on va dire une connerie, et tu peux dire, tu peux le payer 2 pour l'invoquer de ta main. De temps en temps, tu manges un double strike avec, tu fais cool. Bien joué frérot, t'as pris pour l'équipe. Ouais, parce qu'il est resté protégé dans ta main, c'est pas mal. Du coup, moi j'aime bien voir ce qu'ils vont faire avec ça. En tout cas, d'un point de vue design, c'est clairement le leader qui pose le plus de questions. Et c'est cool. Passons aux nouvelles cartes, je crois qu'on en a pour l'instant 3 de chaque couleur. Non, on n'a pas de vert. On n'a pas de vert. On n'a pas de vert. Du coup, on a une nouvelle Android, cette Android 18. Alors celle-là, tu peux cliquer dessus. Les leaders, tu ne pouvais pas, celle-là, tu peux les grossir. Oh, top. Android 18, 20 000, 5 000 pour 2. En permanent, pendant le tour adverse, elle gagne plus 5 000. Du coup, elle est à 25 000 pendant le tour adverse. Eh bien, elle, quand tu la pièces, bon courage pour aller la chercher. Elle est gigante. Mais t'as un pas dans la pièce, on mène sur 2. Oui, évidemment. Je veux dire, quand tu prends pièce ça, une tout ça, tu regardes le mec, tu fais, ah ouais, d'accord. Il va me taper. Ok. Alors, en soi, elle perd, on avait exactement la même Android, avec pas Tournament of Power. Attention, parce qu'elle est Android Universe 7, celle qu'on a déjà. Elle n'a pas... Est-ce qu'on a des cartes Tournament of Power pour l'instant, en FP1 ? Je crois pas. Je crois qu'on n'a pas de... Il le rajoute en FP2. Du coup, la question, c'est, est-ce qu'il y en a qui vont le prendre ? Non. Non. Non, c'est des nouvelles cartes. Les anciennes ne bougent pas. C'est un jeu physique, qu'il ne peut pas y avoir de mise à jour, en fait. Pourquoi pas ? Parce que, chez les gens, tu ne peux pas leur dire de mettre leur carte dans une machine qui va la mettre à jour. Ils ont bien pu dire aux gens vous n'avez pas de carte. Ils peuvent leur dire tiens, voilà des nouvelles. Leur vieux genre, prenez un stylo et rajoutez. Il y a un bon 80% de la communauté qui n'a pas encore les cartes. Tu peux faire un update. Tu crois qu'on t'extension, tu ne pourras plus, mais là, tu peux. Du coup, tu perds 5000 de counter pour cet effet. J'ai l'impression que ça vaut le coup. C'est assez tôt pour se dire que c'est une carte que tu joues. Et plus tard, c'est un peu perdu. Mais plus tard, à partir du tour 4-5, tu la mettras en énergie. Le problème, c'est que c'est comme toujours. Si tu commences à mettre que des cartes qui ont 0 ou 5000 le combo, tu te retrouves dans la merde. Comment ça, que des cartes ? C'est dans ton deck que tu n'as que des cartes. Là, par exemple, en rouge, tu as les hits qui n'ont que 5000, tu as les goku 3 qui ont 0, tu as les gohan qui n'ont que 5000 ou 0. Et la question, c'est, est-ce que pour vous, ça prend la place de Hit ? Je crois que je préfère Hit toujours. Toujours, non. Par exemple, dans le deck universe 7, selon les adversaires, il y a des adversaires qui ne jouent pas forcément de la 5000 en masse. Tu peux te dire que tu préfères ça. Parce que ça, ça se casse le mieux. Hit, il va fast awaken et il va traître les créatures aussi. Oui, mais il y a des match-up où tu veux juste bourrer. La question se pose. est-ce que tu remplaces Hit ? Sincèrement, si on est dans un méta Broly-Zamasu avec que des leaders à 25 000, moi je vais me poser la question entre ça et Hit. Mais je pourrais te répondre que Hit te permet de fast awaken et du coup, tu as fait plus fort avec tes paliers. Quoi ? Mais les deux sont intéressantes. Il faut voir ce que tu mets à côté. Évidemment, c'est toujours une question d'équilibre. Mais tu vois, ne serait-ce que le fait qu'on compare la dame à Hit, ça veut dire qu'elle nous intéresse. Parfait. Oui, c'est bon argument. Le fait que... Bon, viens, on en parle à côté de Hit. Oui, bon, voilà quoi. Tenshinan. Tenshinan pour 3, 20 000, 5 000. Stat du cul. On play, vous pouvez jouer jusqu'à 3 Tenshinan avec 15 000 de pouvoir ou moins de votre main. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut... Ou Trek, mais est-ce qu'on a autre chose ? On n'en a que 2 des Tenshinan. On a vanilla 15 000 et on a un bloqueur éclaté au sol. Oui. Et il ne peut pas s'invoquer lui-même vu qu'il a 20 000. Oui. Eh, il va falloir plus de Tenshinan, je crois. Moi, j'aime bien le fait que... Tu sais, il y a des jeux, tu vois, on me l'a dit, mais par contre, il y a beaucoup les mêmes personnages qui reviennent. Et je suis en mode genre ouais, c'est un peu... Mais en fait, ils l'ont totalement accepté. Ils sont en mode genre et franchement, tu ne veux jouer que des Tenshinans dans ton deck, tu peux... Vous allez vous fatiguer de la critique avant qu'on se fatigue de les prints. Apparemment, ouais. Mais du coup, parlons dans l'état actuel. Évidemment, si nous révélons Tenshinan de plus et qu'on peut en jouer 12 dans le deck, je pense qu'on arrêtera de se poser la question. Mais à l'heure actuelle, est-ce que quand même, genre dans le deck univers 7, imaginons tu Fast Awakened, il y a ça qui tombe. T4, c'est une tartine que tu prends quand même en face. Non mais, la question, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ou juste invoquer les 3 Tenshinans pour un chacun ? Mais après, le truc, c'est parce que tu comptes que c'est Tenshinan. Mais la question, c'est est-ce qu'on va avoir des Tenshinans qui ont 15 000 mais qui sont plus élevés ? Par exemple, un Tenshinan 15 000 pour 3 mais qui en effet, quand il rentre en on-play, il met genre moins 10 000. Est-ce que le on-play, est-ce que si c'est invoqué par ça, tu as le on-play quand même ? Oui, parce que c'est play up. Donc en fait, tu les joues les cartes. C'est qu'ils te donnent l'autorisation de les jouer gratuitement. Mais du coup, les cartes sont jouées. Et c'est pareil, si tu l'invoques avec le Goku Tournament of Power, son effet s'active. D'accord. Oui, ok, je vois. Ouais, enfin là, on est d'accord que de toute façon, s'ils nous sortent un Tenshinan de plus à 15 000, le bloqueur n'est pas inside à l'heure actuelle. C'est pour ça. Pour moi, il faut un autre Tenshinan. Mais déjà, si j'en ai 8 qui valent le coup, donc le vanilla et un autre, ça ne coûte rien de ça en mettre, tu n'en mets pas 4, tu en mets peut-être un 2, tu vois, et de temps en temps, tu es là en mode oh la patate. Oh les bêtises. Ou patate, parce que tu dis est-ce que c'est mieux d'avoir ça ou de jouer les 3 Tenshinans, la patate gratuite à 25 000, moi je ne crache pas dessus. On l'apprend, et il faut penser qu'Universet, tu as des tuteurs pour aller chercher. Tu as le spell A1 qui peut se jouer gratuitement avec Surtu Génial. Donc en soit, tu peux faire tes combos, tu peux préparer tes combos. On ne l'a pas encore vu, et je ne me rappelle même plus de son nom, le petit bonhomme qui est avec Tenshinan. Shaozu. Shaozu, voilà. Moi, je n'abandonne pas le fait qu'un jour, potentiellement, il nous faut un Shaozu T1 5000 5000, regardez les 5 cartes dessus de votre deck et mettez un Tenshinan dans votre main. C'est bon. On est d'accord. Rosie. Rosie, 15 000, 10 000 pour 2. Elle est Maiden Squadron Univers 2 et tourneur du pouvoir. C'est la toute première carte, c'est Univers 2. Oui, c'est la première carte de l'Univers 2. C'est les cartes qui se transforment là. Quand elle attaque, cette carte gagne plus 5 000 de pouvoir pour le tour pour chaque Battle Card Adverse. Wouah Gignou, prends-toi cette grosse Rosie à 50 000. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pour le tour. Donc, c'est dit pour le tour, c'est pas dit pour le combat. Donc, est-ce qu'on va avoir, parce que tu sais, c'est tous les gars avec Ribrian, etc. Là, les Rosie, Ribrian et tout, toutes les super combos entre elles, elles dansent, c'est des Magical Girls. Moi, je me dis, est-ce qu'on va avoir un truc qui permet d'étape ? Tu vois, on a déjà des trucs qui d'étape en Goku, en Goku Black. Est-ce qu'on va avoir un truc de l'Univers 2 où elle va pouvoir se détaper ? Ou du coup, tu vas taper une première fois, même si le mec, il n'a que deux cartes. Bon, pam, tu tapes à 25 000. La deuxième fois, tu tapes à 35 000. Tu vois ? Genre... Il y a des cas qui ne s'arrivent pas maintenant. Quand il y aura du multicouleur, ça arrivera. Parce qu'en jaune, tu peux faire le changement de corps de Guignou, qui peut détaper. Donc, plus tard, quand il y aura du rouge jaune, elle pourra taper plusieurs fois. Mais sûrement, en effet, peut-être que ça le fera dès maintenant avec d'autres copines. Du coup, je ne la trouve pas inintéressante. Cette petite commune, elle est genre comme ça. On ne sait pas d'où elle vient. Mais on a envie de voir ses copines. De toute façon, il va falloir donner le reste de la synergie. Ils ne vont pas la mettre toute seule. Le problème, c'est qu'en elle-même, elle tape fort, mais elle défend mal. Ah oui. Ah bah, je crois qu'elle est... Elle n'est pas là pour défendre. Elle est là pour saucer. Après, tu vois, ça coûte 10 000. C'est pas mal. C'est un jeu où c'est important d'avoir des créatures... Tu vois, par exemple, Plan Druid qu'on a vu au tout début. Ce qui était fort, c'est ce côté. Vu qu'elle défend à 25, c'est chiant à aller chercher. Parce qu'au final, elle ne perd que 5 000 pour avoir un effet qui peut être très fort. Oui. Elle défend moins bien pour des fois être un peu plus fort. Allez, on avance avec Sheen. Pour un 5 000-5 000, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et prenez une carte avec le type Potara dans ses traits et rajoutez-le dans votre main. Ça peut être pété. Ça peut que être pété. Ça peut être que pété, c'est Potara. C'est l'effusion. Pour l'instant, il ne va rien chercher. En fait, ce qui est marrant, c'est que si on fait les reviews comme on fait habituellement, on prend les cartes qu'on connaît, c'est nul. Ça ne va rien chercher. Mais non, mais tu vois, il faut le prendre différemment. C'est que maintenant, à chaque fois qu'on voit une carte Potara, on dit « Ah ! » Et en plus, c'est cherchable sur Sheen. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai hâte qu'on ait un extra Potara directement. Parce que ça va chercher mais voilà, tuteur Potara, on ne va pas en parler plus parce qu'on ne connaît pas les cartes, mais ça appelle quelque chose. Peut-être qu'on va avoir une carte Potara bientôt si vous regardez entre les moments où je zoome. Zuno ! Zuno, ce personnage dégueulasse, pour deux, il est 5 000, 10 000 de counter. Il est bloqueur et on play, vous pouvez regarder les trois cartes du jeu de votre deck, les placer dans l'ordre que vous voulez. au top ou au bottom. Pourquoi ça coûte deux ? C'est un bloqueur qui a un effet ? Mais ce n'est pas bien. En fait, pour un, tu as des bloqueurs 5 000, 10 000. Là, pour deux, tu as un bloqueur 5 000, 10 000 mais avec un effet pour nettoyer le deck. Mais l'effet, je ne le paye pas un. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop de synergies. Je crois que la seule synergie qu'on doit avoir, ça va être le triangle du futur là ? Alors, attention. Avec la machine qui l'invoque depuis le bas du deck. la question, est-ce qu'on va avoir des, attention, je mets des guillemets et je vais faire peur à tous les gens qui ont joué à One Piece, des triggers. J'explique pour les gens qui jouent avec Calfusion World. Dans One Piece, il a une mécanique, c'est les triggers. C'est des effets qui s'activent depuis les points de vie quand vous prenez les points de dégâts. Vu qu'on a un Zamasu qui met la carte du dessus du deck dans les points de vie, peut-être va-t-on avoir des cartes avec des effets particuliers quand tu les prends en dégâts. Ça serait terrible parce que les gens étaient en mode genre ça y est, il n'y a plus de triggers dans ce jeu qui leur remettent. Oui, mais si c'est une mécanique particulière d'un leader, ce n'est pas gênant. Le problème des triggers, c'est que c'est partout dans One Piece. C'est une mécanique de base. Moi, ça me dérange. Sincèrement, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un leader, sa mécanique, ce soit de faire des trucs avec les points de vie. Pourquoi pas ? Ça existe. Le problème, c'est que c'est une mécanique de base du jeu. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Dan, de ça ? Toi qui ne connais pas les triggers, qu'est-ce que tu en penserais de la mécanique ? Attends, refais-le à moi la mécanique que je serais sûr d'avoir bien compris. C'est des cartes qui, quand tu prends un point de dégâts, d'accord ? Oui. Et que tu peux, au lieu de les prendre dans ta main, tu peux les révéler pour activer un effet. Par exemple, les invoquer sur le terrain ou des choses comme ça. Quand elles sont dans ma vie, c'est ça ? Oui. Donc qu'elles sont dans mes points de vie ? C'est ça. C'est par exemple... Quand elles sont dans mes points de vie, je la pioche et au lieu de juste la ranger dans ma main et de l'avoir, je peux dire ah ah ah, c'était ça dans mes points de vie. Oui. Et du coup, par exemple, tu invoques... Tu vois, c'est une vanilla à 20 000 mais qui coûte 3 sauf qu'en plus, comme effet, elle a le trigger. C'est quand elle sort des points de vie, en fait, tu peux l'invoquer directement. Ok. Et du coup, je ne comprends pas... Zamasu, tout à l'heure, on arrive où ? J'ai l'intérêt avec ça. Zamasu, tout à l'heure, il mettait la carte dessus de ton deck dans tes points de vie. Avec ça, pour mettre la carte au-dessus de ton deck. Des triggers sur le dessus pour que Zamasu les mette dans les points de vie. Oh là 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 là. Moi, il fait mal à la tête. Je te promets que dans d'autres jeux de cartes, ça marche très bien sur le truc. C'est pour ça, ils le font sur un autre jeu de cartes, ça marche très bien et ils savent que les gens ne veulent pas avoir des triggers partout. S'ils le mettent sur un leader, ça ne me semblerait pas étonnant. Allez, on va parler de lui parce que lui, il a la classe, il est beau gosse. bébé, est-ce qu'on peut avoir une altarte de lui ? C'est une unko ? On sait que ça n'existe pas mais je veux quand même. C'est Végéto. Pour 2, il est 20 000 0. Mais quand il est KO, vous choisissez une battle card adverse avec un coup de 2 au moins et vous la placez au bottom du deck. Eh ? Eh ben dis donc. Par rapport à Gowasu, ok, il n'a pas le 10 000 mais il fait beaucoup mieux. Gowasu, c'était un 2 au moins qui est remonté en main et il n'a que 15 000. Voilà, t'as 20 000, tu m'en souviens. Lui, c'est... Tu vois, le mec qui vient de taper avec son freezer 2, tu le regardes, il fait, bah d'accord, allez, sous ton deck. il casse les couilles parce que lui, on a vu de partie, il est juste ingérable, c'est un spell. Parce que le leader ne le touche pas ou ça doit sacrifier des cartes et si tu tapes avec une créature à 20 000, bah, il peut soit le défendre, soit le laisser crever, les deux meurent. Ah mais quoi qu'il arrive, lui, il va renvoyer des trucs. De toute façon, je veux dire, il a zéro de combo, donc il est là pour être joué. T'es bleu, tu le pièces, tu tapes, tu dis au mec en face, tu dois mettre une carte et tu sais très bien que si tu tapes au palier, je le sauve. Donc soit tu dépenses au moins 10 000 pour menacer, soit tu poses un T2 que tu perds aussi. Ah puis même, si le mec, il fait leader plus 10 000 et que tu mets un 10 000, ça va quoi, ça se passe bien. Et s'il met plus et qu'il a un super combo, il se retrouve dans la merde de ouf. C'est ça, cette carte-là, c'était peut-être entre guillemets un peu ce qui manquait parce que bleu, son T2 entre guillemets de setup, c'était Gotenks. Là où toutes les autres couleurs, c'est des 20 000. Par vert, qui n'attaque pas avec parce que c'est le truc qui ramène les chamoyannes mais on a vite arrêté de faire ça et au final, c'est devenu le Trunks à 25 000 qui fracasse tout le monde. Là, on a enfin bleu qui a son 20 000 et sa carte avec laquelle il peut aller attaquer et qui ne prend pas l'attaque leader gratuite parce que c'était le gros problème de Gotenks. T'avais boue, mais c'était un peu... Mais boue, c'est de Vanilla. Oui, c'est ce que tu faisais. C'est boue qui était la carte que tu pouvais taper avec. Oui, mais tu l'as déjà dans toutes les couleurs. Ce que je veux dire, c'est que toutes les couleurs avaient une autre carte avec un effet qui était intéressant. En fait, ce qui est intéressant, surtout en bleu, c'est que tu n'aimes pas d'habitude mettre des créatures et taper trop vite avec les T2 pour ne pas awaken et que ça donne des cibles adversaires. Mais en bleu, vu que tu ne veux pas avoir trop de cartes en main, ça peut être rentable de créer ces combats un peu sales au début où tout le monde balance des cartes de sa main. Bataille dans la boue, quoi. Toi, après, tu débarques avec les Pilaf, avec les Gotenks, avec tout ça et tu regardes le mec comme ça, tu n'as plus de cartes. C'est dommage. J'aime beaucoup, lui. J'aime beaucoup et il est Potara, donc il peut être pris sur Shein. Bon, on a 4 cartes à récupérer. Un peu plus. Plus que 12. Plus que 28. Pour l'instant, Potara, est-ce qu'il pouvait se récupérer lui-même, Shein ? C'est lui-même un Potara, non ? Non, il est Dieu. Il est Supreme Kai, c'est ça. Ah, pourtant, il a des Potara sur lui. Oui, mais clairement... Monsieur l'arbitre. Clairement... Mais c'est pas des Potara actifs, c'est des Potara déco. Voilà, en fait, c'est ses Potara. Lui, il les a mis comme ça. Mais je pense que Potara, ça va être tous ceux qui ont mis des Potara, tu vois, genre, et qui ont fusionné. En fait, je pense que c'est une manière... pas tant que ça, non ? Il y a Végéto. Il y a Shein et son poteau, là ? Voilà. Du coup ? Il y a... Ben, Zamasu. Ok. Zamasu, je connais pas. Moi, je connais pas DBS. Voilà, Zamasu Merged, qui est... Enfin, fusion, qui est du coup, c'est Zamasu qui fusionne avec Goku Black, mais qui est du coup aussi un Zamasu dans un corps de Goku. Du coup, c'est une fusion d'une même personne avec une Potara. C'est pour ça que ça part en couille. Il a grand-être, ça. Et il y a Kefla. Compliqué, il m'a perdu. Il y a Kefla. Du coup, techniquement, c'est vrai que... Et techniquement, il y a le vieux Caillou. Avec la mémé. Voilà, qui s'est fait fusionner avec une sorcière. Ben, voilà. Attends, mais ils pourraient nous mettre les personnages trolls. Tu sais, à la fin, dans l'arc Bou, il y a... Il s'imagine. Il y a Sangoku qui est en mode genre avec qui ? Avec Hercule. Goku avec Hercule avec la calvitie et les cheveux. J'adore ce moment où il hésite. Mais attends, si je fonctionne avec lui... Je vais devenir moins fort. Il y a une grande puissance. C'est pas mal, tu vois. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien. Tu vois, s'ils nous mettent Hercule, parce que, voilà, en plus, on voit clairement que, du coup, il y a une partie de ces arcs boue. Parce que, du coup, on a ce Shin du début de l'arc boue, ce Végéto. Bon, s'ils nous mettent la fusion avec Hercule, ou le fameux Goku-Guan. Allez. On avance avec Goku. Goku en orange, du coup, qui a aussi sa tenue de Fukasuno F. Du coup, apparemment, on va avoir un truc un peu basé là-dessus. Pour 3, il est 25 000, 5 000. Permanent pendant votre tour, si votre adversaire a 3 cartes engagées ou plus, il gagne plus 5 000. Il tape 30 000. 3 cartes battle cards. Oui, 3 battle cards. Pas de terrain, pas leader. Non. Lui, c'est non. Pour moi. Oh ouais, apparemment non. Ouais, je dis non. Après, c'est régulier quand même. Tu t'engages tout, tu vois, t'es en orange. Ouais, mais c'est pas assez. Ouais. C'est pas... Le truc, c'est que t'es à 30 000, ok, mais le but de mettre les cartes en rest mode, c'est de les sortir. Tu vas pas les mettre en rest mode pour le kiff de les mettre en rest mode. Pour taper plus fort, je suis d'accord. En jaune, en plus, le T3, c'est pas le meilleur truc. Alors, tu pourrais dire qu'elle la place justement pour mettre ça, mais... t'as tellement de bons T2 sur jaune, dans la couleur jaune que bon, oui... On a Sango Anado pour 2, 15 000, 10 000, il a perdu 5 000, mais il dit on play, vous pouvez choisir un de vos picolos battle card avec un coup de 3 et le switcher en actif. Alors... Ok. On va voir directement le picolo, hein. Ouais, parce que là, à l'heure actuelle, on en a pas. Voilà. Du coup, le picolo, il est juste à côté. Pour 3, 25 000, 5 000. Bloqueur, et quand il est KO, vous choisissez une de vos battle card et vous la mettez en actif. En fait, tu le sacrifies pour qu'une de tes cartes ne soit plus ciblable. En gros. Il y a une carte avec laquelle t'as attaqué, il prend le shot à la place et ensuite, il sauve la carte vu qu'elle se met en actif. C'est pas nul, c'est très situationnel, mais c'est pas nul. Ou sinon, ou sinon, si t'as deux bloqueurs, tu peux bloquer. Imagine ta couleur sur le terrain. Tu bloques avec couleur puis après, tu bloques avec picolo. Ça redétape couleur qui peut rebloquer. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'avec couleur, mais j'allais dire le leader qui, du coup, lui joue beaucoup de cartes qui veulent être d'étape mais t'as que l'habilité du leader et en ce moment, du coup, on est obligé de jouer banane dans le deck. Ce picolo, il peut être intéressant. Quand t'es en late game, t'as à la fois le côté bloqueur pour éventuellement prendre un double hit t'encaisser une attaque sur laquelle t'as pas envie de mettre des cartes combo, etc. Et en même temps, quand tu vas aller détape ta grosse 40 000 ou ton couleur bloqueur, c'est sympa parce qu'il n'y a pas de limite. Tu peux détape ce que tu veux. Ouais, il n'y a pas de limite. Lui, je l'aime bien. Même en Freezer. En Freezer, le fait que tu puisses taper avec et après, il défend 25 000, ça me débloque. Est-ce qu'il y a des trucs qui te donnent des bonus quand tu te chaos toi-même ? Des trucs qui te donnent des bonus ? Est-ce qu'il y a des trucs ? Je ne crois pas à l'heure actuelle. Il n'y a pas de 2 to-cao. En jaune, en plus ? Ouais. Pour dans le jeu, même. Je ne crois pas qu'il y a 2 to-cao. Je me demandais si en rouge, tu pouvais cibler tes propres cartes pour l'affliction, mais en jaune, c'est quoi ? C'est Def Beam et je crois que Def Beam il y a marqué carte adverse. Non, parce que du coup, tu vois, j'imagine le délire où tu as une carte où tu peux te chaos des trucs, par exemple, et où tu peux le chaos lui pour retaper avec autre chose, tu vois ? Quand on se ferme des Def Beam, c'est que les adversaires. On pourrait, tu vois, avoir quelque chose comme ça, mais... Et du coup, avec ce Gohan juste avant, est-ce que... En fait, s'il n'y a que lui, c'est un peu compliqué, tu vois ? Mais imaginons, il y en a un autre, tu vois, si tu as 2 picolos à 3, tu vois, tu peux quand même commencer à avoir un petit peu des trucs où tu vas pas mal switcher, parce qu'au final, lui, il perd que 5000 et il a 10 000, tu vois, donc en soi, c'est pour 2, tu remets une attaque. Tu remets une défense. Lui, c'est un beau combo qui peut t'aider à payer un peu plus. Oui, parce que lui, tu vas très rarement le jouer T2, t'as d'autres cartes que tu veux jouer, donc lui, il reste en main, c'est un combo à 10 000 et si à un moment, la situation se présente, tu le poses, tu fais ton détape et ensuite, tu le combos. Ouais, c'est ça. 100% le prochain piccolo qu'on va avoir sera un piccolo bonnier à 2. On va être en mode genre, c'est un peu léger. Non, parce que là, il dit piccolo à 3. 3 au moins. Je crois pas. Il y a 3 tourons qui est écrit sur quoi ? Cost of 3, peut-être. Ok, intéressant. Donc moi, à mon avis, ils mettent que des... Alors après, peut-être qu'ils ont mis que lui. En soi, on a l'androïde qui ne va chercher qu'un Gohan. L'androïde 16. On a... Ouais. Il y en a plein de cartes comme ça où c'est très précis. Gohan, tu as bien dit Gohan, il coûte 6. Un Gohanius. Je ne sais pas. Gohan, jeune, qui coûte 6. Genre... Heureusement. Mais du coup, je pouvais aller chercher le Gohan 5. C'est une vraie carte. Mais du coup, à voir. À voir. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce petit combo là. Piccolo-Gohan. Voilà. On a terminé. Vous pensez quoi de ce petit début, ça commence un peu doucement mais on a déjà les leaders, les choses comme ça. Moi, je suis assez hypé. Comme d'habitude, on sait que les grosses cartes dans ce jeu CLSR, du coup, on reste tranquillou. On commence un petit peu à découvrir. Mais en tout cas, les leaders me tantent beaucoup. Je n'ai rien fait de dire qu'il y en aurait en tout des cartes. 144. 144, du coup, divisé par 4, ça fait 36. Quelque chose comme ça ? Pas mal. On utilise par la division. On est bon. On utilise par couleur. Tu enlèves le leader, ça fait 35. Ça fait beaucoup de cartes. Tu as le droit, tu peux pousser un deck entier. C'est ça qui est intéressant justement dans ces extensions-là. C'est comme on est au début du jeu, c'est est-ce qu'il renforce ce qui existe déjà ou est-ce qu'il donne complètement des nouvelles directions et on augmente le pool de deck. et là, mine de rien, alors rouge, ils ont teasé univers 2 mais on sait qu'il y a un nouveau deck avec le nouveau Goku. Vegeta, ils sont obligés de donner des cartes. Celle et Zamasu, c'est pareil, c'est assez différent. On voit déjà la mécanique des Potara. On voit déjà une nouvelle synergie entre Gohan et Piccolo. On n'a pas beaucoup de cartes mais il y a déjà plein, plein de trucs qui se passent. On imagine les deux à ta question. Est-ce que ça va être nouveau deck ou ancien ? Je pense que c'est les deux. Parce que quand tu as 30 X cartes, en soi, un nouveau deck, entre guillemets, c'est quoi ? C'est rien. On peut le faire avec 15 cartes. Avec 15 cartes, tu as un deck entier. Je pense que tu peux pousser un archétype parce que tu sais que tu vas avoir des super combos, des super machins, des trucs à côté. Je pense que tu peux pousser un archétype avec 10 cartes. C'est la dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un nouveau super combo à chaque extension ou alors ils en ont mis deux ? C'est bon, il y en a assez, faites pas chier. Non, je pense que... On aura un par couleur. Ouais, ils vont les triber. C'est aussi pour que les gens qui achètent juste des nouvelles cartes, ils ont au moins un super combo pour jouer. Oui. Est-ce qu'ils auraient des nouvelles cartes ? Ils ne vont pas nous sortir les starter decks ? Vous pensez que chaque leader aura son deck ? C'est-à-dire ? Je n'ai pas compris la question. Un préconstruit ? Non ? Bah non. Bah non, mais ils vont... Non, les préconstruits, ça sera des nouvelles cartes. Ça va être des nouvelles cartes. On sait qu'il y a un nouveau... que pour FB03, il y a une nouvelle extension et il y a un nouveau starter deck qui sort avec. Oui, d'accord, mais ce que je demande, c'est ce que vous pensez qu'il y en aura pour le 2 ? Bah non. D'accord. Non, non, il y a un... Les super combos, on ne pourrait les avoir que dans les boosters. Il n'y en a pas d'annoncées. Mais du coup, c'était ça le truc. Est-ce que les super combos, ça ne vaut pas le coup de les foutre dans les nouveaux starter decks à chaque fois ? Et pas les foutre dans les boosters ? Je pense qu'il y aura les deux. Parce que l'idée, ça va être... Evidemment, ils ne vont pas se priver de le faire. Moi, ce dont je veux discuter, c'est la morale derrière tout ça. Est-ce qu'on dit tout de suite que c'est des enculés et qu'en fait, ils nous annoncent des cartes sauf qu'il y a des cartes là-dedans qui ne servent à rien ? Ou est-ce que... Un peu agressif, mais pas agressif. Ça va. Imagine, il faut un super combo Potara, c'est hyper fort. Parce que Shin, il n'y a pas de niveau dessus. Oui. Et on va vers ça, du coup. Ça serait intéressant que ce soit le Hercule. Le Hercule en super combo Potara. Voilà. Parce qu'on a souvent les personnages un peu faibles en super combo. Genre, à l'heure actuelle... On a Videl, on a Bulmain, enfin, je ne crois pas qu'il y a Bulmain. C'est vrai. On a Yamcha. Non, c'est... Il y a Jirobet. Il y a Jirobet. Tu vois, on a des... On a des... Le Roi Vegeta, qui pue du cul. À l'heure actuelle, il y a des super combo que tu peux récupérer, par tuteur. Ben, Universis, Universette. Voilà. Universis, Universette, les deux spells permettent de récupérer d'un côté Kaioshin et de l'autre côté Kaba. Donc, ça pourrait. Ça pourrait. Ben, sincèrement, on termine là-dessus. S'il y a un super combo Potara qui sort en bleu, est-ce qu'on ne dit pas de suite que Shin, ce n'est plus la même carte ? Genre... Tu vois ? Là, s'il va chercher Végéto, il va chercher... Il y aura forcément... On va se mentir, il y aura un Végéto secrète. Sincèrement, il va y avoir un Végéto super et un Végéto secrète. Je te le... Ou un Zamasu. Super Végéto en secrète. Oui, ou un Zamasu, il va y avoir des trucs. C'est... On le sait. Ben, c'est surtout que Rouge et Vert ont eu leur secrète en... Donc, logiquement, bleu et jaune ont eu leur secrète cette fois-ci. Le jaune, t'as les Seyennes en plus. Voilà. On sait que les secrètes, ils veulent les trucs qui se vendent bien. On va pas se mentir. Il y a des chances que... Voilà, quoi. Les escrocs, pour continuer à faire des Goku secrètes, ils sont venus de faire un Goku en jaune. Ils font des... Ils changent les couleurs. Mais juste, un tuteur, tu dis que dans le tuteur, il y a la capacité de prendre le super combo, ça donne une autre valeur au tuteur. Ah, oui. Genre, tu vois, juste en vert, ils sortent un super combo Saiyan. Non, c'est un combo. Non, il y a un super combo Saiyan, mais il peut pas être pris. Mais tu vois, ils l'ont limité, ces salauds. Ça serait un Paragus, un Paragus super combo. Ouais, un Paragus super combo, ça... Je peux te dire que les Moas, ils vont rentrer dans les decks. Oui. Ils sont déjà, mais... Ah ouais, mais là, ils vont rentrer fort. Il y a des gens, ils sont pas... Il y a des gens, ils les jouent pas, ils sont pas convaincus. Je peux te dire, là, ils vont être convaincus, les gens. Non, c'est que tu as des Paragus et des Moas en Gohan, tu vois. Tu es en mode genre, bon, juste pour le combo 10 000. Là, ouh ! Mais, oui, tu allais dire quelque chose et je t'en prie, ça sera le mot de la fin. Non, je dis juste, allez-moi, on en mettra 6 et puis voilà, si on peut. C'est ça, on trouvera moyen. Voilà, c'est la fin, on a fait toute une review, j'espère que ça vous aura plu, on a passé plus de temps que sur Hearthstone, mais voilà, c'était la review la plus longue parce qu'il y avait les leaders et que forcément, ça prend un peu de temps. On espère que vous avez trouvé des cartes, on espère que vous vous amusez bien sur le mode online, on n'en a pas parlé parce qu'il y a déjà plein de gens et on se retrouve très vite. Maintenant, normalement, les amis, on va avoir quasiment une carte tous les jours jusqu'à la sortie donc régulièrement, on va pouvoir faire des petites reviews de cartes. Moi, j'aime bien ça qu'on ait des cartes un petit peu comme ça à chaque fois à nouveau. Ça va être sympatoche. Je vous fais des poutous, on vous fait des poutous, les gars, vous faites des poutous. Du type Monkite. Voilà, et on se retrouve très vite. Salut à tous. Ciao. Ciao. Ciao.